La Nouvelle République titre une marche pour informer sur la santé durable. Des professionnels de la santé et de l'environnement ont entamé hier une marche en faveur de la santé durable. Manger bio et faire du sport, c'est le credo de la Chambre nationale des professions de la santé durable. L'organisme lance une marche de la santé durable, ça se passe sur les bords de Loire. Isabelle Racine, Pierre-Dominique Lepay. Ils sont médecins, kinésithérapeutes ou ostéopathes. Ils marchent pour informer leurs concitoyens sur la santé durable. Comprenez par là comment rester en bonne santé. Et pour eux, la première des règles, c'est la prévention. Faisons de la prévention, c'est vraiment l'axe qu'il faut mettre en place. Il faut permettre aux praticiens, aux médecins généralistes de pouvoir voir son patient au moins une heure par an et qu'il y ait ce bilan total. La seconde règle, c'est inciter à manger mieux. Pour rester en bonne santé, la première chose, c'est de veiller à ce qu'on fait entrer à l'intérieur de nous. Parce que quand on mange, on fait rentrer l'extérieur à l'intérieur de nous. Et si on fait rentrer un extérieur dégradé, on va dégrader notre propre corps. J'aimerais faire comprendre qu'il y a plein de poisons dans notre alimentation, des poisons cachés. Que manger de la brioche, ce n'est pas l'équivalent de manger un bon pain qui vient chez le boulanger. Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Vous pouvez aller à leur rencontre, faire un bout de chemin avec eux ou les écouter. Le sort venu, nos marcheurs se transforment en conférenciers. La Nouvelle République, d'André Loire titre, la santé durable se met en marche. A la Ville aux Dames, les professions de santé en marche. Et enfin, à Gênes, le Courrier de l'Ouest titre, les écoliers dans la marche santé durable. Le concepteur de la Ville aux Dames, les écoliers dans la marche. – Sous-titrage FR 2021